Bienvenue sur notre antenne, heureuse de vous retrouver. Voici les titres de ce journal rythmé. Présidentiel, l'ancien favori, dévoile pour nous sa nouvelle stratégie en exclusivité dans cette édition des images inédites de son intervention. Depuis le viol et les coups portés à un jeune d'Aulnay par quatre policiers, nous verrons comment le pouvoir fait diversion face à la colère et l'indignation. Petit détour par le Pays Basque-Nord où l'antiterrorisme décroche la médaille d'or avant de retrouver en fin de journal la météo d'Astrid et de ses chaires centrales. Mais tout de suite en direct et pour vous, l'ancien favori joue le tout pour le tout. Engagez-vous pour défier les lois de la République française. J'en appelle à un nouvel état d'esprit. J'exige la dissolution immédiate de tous les centres de rétention administrative. Liberté pour les migrants, liberté pour les migrants. L'accueil des réfugiés est un devoir. Les frontières, je veux les supprimer totalement, une fois pour toutes, définitivement. Assumer l'anarchie. R-ri-ri-poster pour être à l'avant-garde de la Révolution. Assumer l'anarchie. R-ri-ri-poster pour être à l'avant-garde de la Révolution. Chang-chang. Les policiers que je rencontre sur le terrain tous les jours m'expliquent que l'extrême droite doit être fermement contrôlée et réduite au minimum. Christian Estrosé, Eric Ciotti devront impérativement être immédiatement éloignés du territoire. Assumer l'anarchie. R-ri-ri-poster pour être à l'avant-garde de la Révolution. Assumer l'anarchie. R-ri-ri-poster pour être à l'avant-garde de la Révolution. Chang-chang. La victoire récompensera des barricades qui sont dans la rue. N'en déplaise à ceux qui pensent que le bonheur est impossible. Beaucoup de nos concitoyens ont l'impression d'être enfermés dans leur vie. Le piège, c'est la famille. Aux orties, la famille. Assumer l'anarchie. R-ri-ri-poster pour être à l'avant-garde de la Révolution. Assumer l'anarchie. R-ri-ri-poster pour être à l'avant-garde de la Révolution. Chang-chang. Mobilisez-vous pour la Révolution. Engagez-vous. Engagez-vous pour elle. De Washington à Moscou. D'Ankara à Téhéran. Vous pouvez compter sur moi pour que notre volonté soit l'étincelle de l'explosion sociale. Moi, ce que je veux avec vous et pour vous. C'est l'anarchie. Assumer l'anarchie. R-ri-ri-poster pour être à l'avant-garde de la Révolution. Assumer l'anarchie. R-ri-ri-poster pour être à l'avant-garde de la Révolution. Ça fait bizarre de voir pour une fois une vidéo de lui dans laquelle il ne ment pas. On a perdu l'habitude et c'est dommage car enfin, quelle présence et quel beau message. Les violences policières, ne l'oublions pas, sont toujours des violences d'État. Pendant que le président pose ostensiblement aux cheveux de la victime tel un médecin traitant, certains se demandent si les agresseurs armés ont agi ou non de façon délibérée. Le rapport de l'IGPN est formel. Il s'agit bien d'un viol accidentel. Un service fortuit, inintentionnel, qui ne présente pas de caractère sexuel. Pendant que le président veut avoir l'air gentil, pendant qu'il lui prend la main et qu'il compatit, sur les plateaux, un syndicat de police banalise les pires insultes racistes. Salle nègre, ok, vaut mieux éviter. Quoique c'est pas pire que bouignol ou n'yakoué. You pense que ça ne se dit plus ? Dico, c'est regrettable. Mais bambou, là, ça reste à peu près convenable. Pendant que le président aligne les phrases plates, justice est rendue en comparution immédiate et le tribunal choisit l'escalade en embastillant pour délit d'embuscade. Les accusés, c'est vrai, n'ont commis aucune violence, mais c'est dangereux un jeune, quand on y pense. On les a trouvés là, à côté d'un tas de pierres. Imaginez ce qu'ils auraient pu en faire ! Pendant que le président s'émeut, la police, elle, tire ses sommations avec des balles réelles et les habitants des quartiers populaires ramassent des douilles pour les montrer à monsieur le maire. Pendant que le président fait face au journaliste calinant le blessé d'un air paternaliste, le parlement vote une loi sécuritaire qui donne carte blanche aux violences policières. Un processus de paix ? Quel processus de paix ? Superbe opération de l'État français. Le raid de la BRI, armé, cagoulé, ont encerclé un village dans la nuit pour un coup de filet d'un genre inédit. Ils ont trouvé les suspects à leur dite armés d'une meuleuse et d'une perceuse électrique, en train de neutraliser un arsenal de guerre ayant appartenu à ETA militaire. Mais où va-t-on si des militants font la paix ? Au lieu de promouvoir la lutte armée, les cinq dangereux démilitaristes ont été présentés aux juges antipacifistes. Et tout de suite, on retrouve Astrid pour la météo nucléaire. À Danquière, pépins de condensateur, l'exploitant a procédé à des lâchers de vapeur sans rien dire à l'autorité de sûreté. EDF, petit cachotier. Un conteneur d'exafflux horure mal identifié a par inadvertance été expédié vers l'un de nos clients étrangers. Les erreurs de colis, ça peut arriver. À nos gens sur scène, un filtre limité, les rejets dans l'air, de radioactivité, mais il était monté à l'envers depuis trois ans. Ça n'aurait eu d'incidence qu'en cas d'incident. À la Hague, Areva reconnaît avoir autrefois un peu contaminé les terres voisines à l'américium, un élément radioactif marqueur du plutonium. Passons rapidement sur Fukushima où les nombreux experts n'en reviennent pas. Des niveaux de rayonnement monstrueux relevés dans le réacteur de direct sur Flamanville où une petite détonation semble avoir suscité beaucoup d'émotions. Allons, allons ! Pas de quoi avoir peur, ça n'était que l'explosion d'un ventilateur. À Catnum, un nouvel incendie. 1000 m2 de bureaux ont été détruits. Un si grand feu qu'il a illuminé la nuit, donnant lieu à de jolies photographies. Enfin, bonne nouvelle, dans les monts d'arrêt, la petite Brénilis depuis 30 ans fermée sera démantelée, si tout se passe bien, à l'horizon 2031. Si on trouve comment faire. Un grand merci Astrid pour cette météo nucléaire qui nous fait voyager partout en France avec un inébranlable sentiment de confiance. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, on se retrouve bientôt pour de nouvelles intempéries. Sous-titrage ST' 501